Mon nom est Louise Alain. On m'associe surtout aux éditions à lire, mais je fais aussi partie de l'équipe qui a repris en main la revue Solaris à l'an 2000. Comme notre revue est partenaire dans l'aventure du prix Horizon Imaginaire, j'ai décidé de vous préparer quelques clips vidéo pour présenter la revue Solaris, ses artisans et le milieu de l'imaginaire au Québec. Aujourd'hui, je vous propose un tour d'horizon sur la plus vieille revue d'imaginaire francophone au monde, fondée à Longueuil en 1974 sous le nom de Requiem. La plus vieille revue d'imaginaire francophone aura 44 ans cette année. Projet initial mis sur pied en 1974 au cégep Édouard-Montpetit par le prof de français Norbert Spenner, la revue Requiem publiait six numéros par année. Norbert Spenner signait l'éditorial et les commentaires de lecture, donnait des nouvelles des revues effonzines de SF francophone et anglophone, s'amusait avec la chronique des indiscrétions du grand Gougou Lubrique et ajoutait des annonces attrayantes pour les amateurs d'imaginaire. Les étudiants fournissaient aussi des textes et des illustrations. L'évolution de Fanzine à semi-prosine de Requiem est notable à l'été 79, alors qu'elle devint Solaris au numéro 28. On remarque des ajustements dans sa grille de publication et dans sa facture visuelle. De jeunes auteurs en devenir commencent aussi à apparaître au sommaire de la revue, dont Jean-Pierre April, Esther Rochon, Daniel Cernin et Élisabeth Van Arbour, pour ne nommer que quelques-uns de nos pionniers. En 1983, Norbert Spenner confie les destinées de Solaris à un groupe de jeunes, les Compagnons à temps perdu. En fait partie Luc Pomerleau, qui dirigera la section des bandes dessinées et assurera la coordination de la revue jusqu'en 1988. C'est Élisabeth Van Arbour, qui fait partie du groupe, assure la direction littéraire. C'est Joël Champetier qui prend la relève comme coordonnateur et, plus tard, comme rédacteur en chef, poste qu'il occupera pendant plus de 25 ans. En 2000, la revue passe, via les éditions à lire, dans le giron d'une autre OSBL, les publications bénévoles des littératures de l'imaginaire du Québec. Solaris change alors de format, modernise sa maquette et recentre son contenu sur la création littéraire, ce qui lui donnera un nouvel élan. Dirigée depuis lors par Jean Pettigroux, avec Joël Champetier comme rédacteur en chef jusqu'en 2015, Solaris est entre-temps devenue la plus ancienne revue des littératures de genre de l'ensemble de la francophonie, au cœur de laquelle elle rayonne. Mentionnons enfin que Solaris supporte deux prix littéraires couronnants, l'un pour le Canada francophone et l'autre pour le reste de la francophonie, une nouvelle inédite de science-fiction, de fantastique ou de fantaisie. Vous l'aurez deviné, en ce début 2018, Solaris existe encore et son numéro 205 vient de paraître. Si vous aimez vous faire raconter l'histoire des revues des littératures de l'imaginaire, je vous invite à lire le numéro 205 de la revue Solaris et en particulier l'article de Mario Tessier. Mario signe régulièrement une chronique qui s'intitule « Les carnets du futurible » et dans ce numéro-ci, il explore l'histoire de la revue Omni, une importante revue de littérature de science-fiction mais aussi de vulgarisation scientifique. Alors il va vous raconter qui sont les créateurs derrière la revue Omni et pourquoi ils avaient autant d'argent pour se payer les plus grands scientifiques de l'époque mais aussi les plus grands auteurs de science-fiction des États-Unis dans les années 80. Ce n'est pas compliqué, tout le monde voulait publier dans Omni. Vous apprendrez comment Omni a fait l'histoire en réussissant à avoir des tirages d'au-delà d'un million d'exemplaires et après une première année d'exploitation, déjà plus de 300 000 abonnés. Mais toute chose a une fin et vous verrez comment Omni tranquillement a décliné jusqu'à sa fermeture complète en 1995 et toutes les tentatives de relance qui s'en sont suivies. Mario Tessier fait un tour d'horizon des autres revues de littérature de science-fiction qui existaient à l'époque aux États-Unis mais aussi en francophonie avec fiction aux galaxies en France mais Solaris. Alors voilà pour ma première capsule à saveur historique. Dans la prochaine capsule, je vous ferai part des artisans qui sont derrière la revue Solaris parce que vous vous doutez bien qu'une belle revue comme ça, ça ne se fait pas tout seul. Alors d'ici là, bonne lecture!